Vous le savez, depuis le début de cette crise, de nombreuses personnalités ont pris la parole dans Appel sur l'actualité pour réagir à la pandémie de coronavirus. Des témoignages, des réflexions, des analyses, ce matin, en ligne de Dakar, l'économiste sénégalais Dongo Sambassila. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dongo Sambassila. Vous êtes économiste, vous intervenez régulièrement sur l'antenne de RFI. On vous interroge pour analyser les différentes mesures concernant le continent africain. Vous souhaitiez profiter de cette carte blanche que nous vous proposons pour nous interpeller sur les enseignements économiques que l'Afrique doit tirer de cette crise ? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la pandémie a surtout révélé les faiblesses structurelles de l'Afrique. Et en tant que telle, en fait, il n'y a pas d'enseignements nouveaux. En fait, c'est plutôt de répéter les enseignements qui ont été, disons, en fait, les propositions de politique économique qui ont été avancées par les économistes africains hétérodoxes depuis un certain temps. Comme par exemple la nécessité pour l'Afrique, disons, de relocaliser la production. Il est important que l'Afrique produit sur place, consomme sur place, transforme sur place ce qui est possible de produire sur place. C'est important. Il est important d'avoir beaucoup plus de souveraineté monétaire. Et quand on parle de souveraineté monétaire, c'est la capacité pour les États à financer, disons, dans leur propre monnaie, les dépenses publiques. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un défi sanitaire, il y a un défi de la reprise économique. Et la plupart des États africains n'ont pas de marge de manœuvre sur le plan budgétaire. Alors justement, peu de manœuvres sur le plan budgétaire pour aider les États africains à faire face à la pandémie de coronavirus. Le G20 a suspendu il y a deux mois le remboursement de la dette de plusieurs pays africains. Est-ce que ce geste est une bonne solution ? Disons que c'est un bon départ, mais ça ne suffira pas. Parce que beaucoup de pays africains ont besoin d'avoir accès au marché financier. Et le fait, par exemple, pour certains pays, de dire qu'en fait, il pourrait peut-être gérer une partie du service de la dette, notamment la dette due aux créances privées, parce que c'est ça un peu la nouveauté. Parce que jusque-là, la dette africaine était détenue principalement par les créances multilatéraux, c'est-à-dire les organisations comme la FMI, la Banque mondiale, etc. Et les créanciers bilatéraux, donc les pays. Mais là, disons, en 2018, d'après les chiffres, la Banque mondiale, 42% de la dette africaine est due à des créanciers privés, notamment à des détenteurs d'obligations souveraines africaines. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, il faut encore convaincre ces acteurs privés d'alléger la dette, ou en tout cas de suspendre le remboursement. Tout à fait. Mais la difficulté, c'est que la décision même de vouloir gérer le service de la dette due à ces créanciers privés-là peut contribuer à augmenter, disons, le coût de la dette pour les pays africains. Et beaucoup de pays africains doivent avoir accès, veulent avoir accès au marché financier. Donc, il y a beaucoup de pays africains qui se disent que, finalement, on préfère payer la dette pour garder une certaine crédibilité. Mais en prenant ces décisions également, ils ne se donnent pas des marges de monnaie pour faire face à la pandémie. L'Afrique peut sortir renforcée de cette crise sanitaire. Donc, au Sambassila, on a eu d'autres intellectuels qui se disent très optimistes. Est-ce que ce n'est pas utopique de croire qu'après cette crise, l'Afrique sera plus forte ? C'est possible, mais tout dépendra, disons, des politiques publiques qui vont être prises et notamment de l'inflexion nécessaire à apporter à la trajectoire de développement économique, à l'orientation économique. Parce que jusque-là, contrairement à ce qu'on dit, en fait, l'Afrique est très intégrée, disons, au système mondial. On le voit, disons, à travers le poids du commerce dans le PIB, à travers le poids des investissements étrangers dans l'investissement domestique, etc. Ce qu'il faut, c'est aller à un juste équilibre entre l'autarcie et aussi une intégration, disons, prononcée, disons, dans le système mondial. Il faut plus de production locale et plus de marge de monnaie pour avoir des politiques industrielles et politiques d'utilisation alimentaire et énergétique. Si les pays africains sont prêts à aller vers cette voie, je pense que cette crise pourrait être un moment, disons, catalytique pour aller de l'avance. Nous n'avons pas le choix, nous devons changer de cap. Il est plus que temps. Voilà, c'est la dernière phrase d'une lettre collective que vous avez adressée aux dirigeants africains il y a quelques semaines. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin, de nous avoir livré votre analyse.